... Bonsoir Robert Riquaire, nous sommes à Canen-Roussillon pour le salon du livre du tourisme et du voyage. Quelle belle idée ! Oui, c'est un projet tout neuf, puisque c'est la deuxième édition de ce salon qui veut allier en même temps le livre sur le voyage et le livre sur le tourisme. Ce sont deux choses un peu différentes. Alors justement, pourquoi cette idée ? Parce que finalement, des salons de ce type-là, il n'y en a pas ou peu, je ne sais pas, comme dites-nous. Des salons sur le voyage, il y en a beaucoup, et le plus célèbre, évidemment, c'est Saint-Malo, étant un voyageur. Nous ne voulons pas compétitionner avec un voyageur, évidemment, qui est un vieux salon qui a su trouver sa place. Non, nous, nous voulions faire justement un salon qui allie le livre de voyage, le récit de voyage, avec une réflexion sur le tourisme. D'accord. Alors Canen-Roussillon, la plage, le soleil, ça semble idéal. D'autres salons aussi en préparation ? Dans le département des Pyrénées-Orientales, nous avons énormément d'éditeurs, et aussi beaucoup de manifestations littéraires. En ce qui me concerne, je m'occupe effectivement de ce salon, qui touche dans le domaine du voyage et du tourisme, qui s'appelle donc Autre-Rive, mais également autour de la musique. Au moment du festival Pablo Casals à Prade, nous organisons un salon du livre, et nous en organisons d'autres sur d'autres thèmes. Sur le vin, par exemple, un nouvel événement qui va s'appeler les Bacchanales. Un aspect plus ludique. D'accord. Cinéma aussi, j'ai vu. Cinéma, cinéma. Nous sommes une région où le cinéma a beaucoup de place, grâce à l'Institut Jean-Bigo, qui est notre partenaire. Donc nous allions dans ce salon le livre et le cinéma. Mais ça n'a rien d'original. Tout le monde a fait ça. Alors là, vous venez de quitter le bureau pour nous rejoindre au salon du tourisme et des voyages. Alors dites-nous un petit peu, présentez-vous à nos amis. Alors bonjour à tous. D'abord, je m'appelle David Brett. Voilà, je suis en charge de l'Office du tourisme en tant que vice-président et d'Imagine Canet. Donc tout ce qui s'occupe de la promotion, de l'animation, des événementiels. Enfin, tout ce qui fait que les gens viennent sur Canet. Voilà. D'accord. Alors là, salon du livre, des salons du livre, il y a d'autres choses dans ce genre-là ? Parlez-nous un petit peu du programme. Alors la programmation, elle est très vaste. Elle est avant saison, elle est pendant la saison. Le salon du livre, c'est une volonté justement pour pouvoir axer également sur le côté culturel. Voilà. C'est une de nos missions également. Or, les groupes d'orchestre, on va dire, les animations d'enfants classiques, les événements sportifs et tout. Il faut aussi des événements propres à la culture, propres au voyage. Déjà, le festival de feux d'artifice est quand même aussi culturel puisqu'à chaque fois, vous choisissez des thématiques. Donc je crois que de plus en plus, vous prenez un petit peu cette orientation. Je suis content que vous l'ayez retenue. C'était une idée qu'on avait remise au goût du jour, que j'ai remise au goût du jour il y a quelques années. Chaque année, il y a un festival pyromélodique. Cette année, on l'a abandonné pour cette année parce qu'on va faire autre chose et on le reprend sous différents thèmes, comme vous l'avez dit, souvent les concours entre nations. Parce que c'est une ville très touristique. Il y a beaucoup de monde. Vous avez une plage immense, très longue et qui attire énormément de gens. Difficile de plaire à tout le monde. Donc quelle est votre ligne de conduite ? La ligne de conduite dite par M. Le Maire, donc ses orientations, c'est déjà d'animer Canet toute l'année. Alors ça, c'est pas facile parce qu'on a deux clientèles. On va dire la nôtre, la population canettoise qu'il faut satisfaire parce qu'il faut animer Canet, il faut que ça bouge. Mais également, tous nos autochtones qui viennent durant la saison. De manière gratuite, c'est important. Mais également, cette année, on va toucher aussi au festival payant parce que quand on veut faire venir des grandes têtes d'affiches, quand on veut se développer, il faut également un public qui paye pour pouvoir rentabiliser nos animations. Ce qui veut dire que vous allez avoir un lieu dédié à ce type d'animation ? Alors, on est en train d'en créer un. Cette année, exceptionnellement, on le fera au port, pas loin des dunes marines, entre le lycée et Canet Village, exceptionnellement pour la venue de Canet Jira et un festival playa, ça s'appelle. À quelle date ? C'est le 29 juillet pour playa et le 5 août pour Canet Jira. Superbe, on suivra tout ça avec attention. Merci. Monsieur le maire, nous sommes ravis de participer à ce salon du livre du tourisme et du voyage. La seconde édition, alors, un superbe projet qui semble prendre de l'ampleur. Écoutez, oui, je crois que vous faites la réflexion qui tombe à point puisque c'est la deuxième édition et je trouve personnellement que pour la deuxième édition, ça a pris immédiatement une épaisseur importante. Quand on regarde le programme, l'ensemble des tables rondes, des animations et puis le nombre d'éditeurs présents, je crois qu'on est sur la bonne voie. Tout à fait. Et puis en plus, je pense que tout le monde est concerné, les petits, les grands et puis des gens moins valides. Tout le monde est concerné. tout le monde est concerné, y compris les parisiens qui acceptent de venir passer quatre mois par an à Canet-en-Roussillon. Ça, ça me fait particulièrement plaisir. Ah oui, mais les fans de... les nôtres de Paris sont des fans de Canet. Ah, oui, écoutez, voilà, ça c'est quelque chose important parce qu'au-delà de l'aspect culturel, il y a aussi la notoriété, la promotion et puis l'intérêt d'une ville qui se veut touristique. Tout à fait. Et qui n'oublie pas la dimension culturelle parce qu'il n'y a pas que la plage quand on est au bord de la mer. Ah, écoutez, je crois que ça, c'est quelque chose d'importance. Les temps sont dépassés même si la météorologie a toujours son importance. Les temps sont dépassés où le tourisme était seulement lié à l'activité balnéaire. On dépasse largement cette activité balnéaire et puis il y a une particularité de notre ville, c'est que c'est une station touristique certes, mais c'est également une ville à l'année par l'importance de sa population, par sa proximité avec la ville-centre et bien évidemment cette activité culturelle est perdue pendant toute l'année. Eh bien, bravo, et merci. Avec plaisir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Alain. Deuxième journée du salon du voyage et du tourisme à Canet. Alors, quelles sont vos impressions ? Tout d'abord, c'est vrai que ça a l'air d'être un bon salon et puis le temps est de la partie. Hier au soir, en nocturne, c'était une première donc ma foi, il n'y a pas eu trop de monde mais on espère qu'aujourd'hui, le public sera là. J'ai vu les dédicaces, ça y est, il y a déjà plein de livres de parties. Les dédicaces ont commencé fort déjà depuis ce matin que nous sommes là et j'espère que ça va continuer comme ça toute la journée. Eh oui, les gens après vont pouvoir emmener les livres pour lire sur la plage. Entre autres, ce livre-là est un livre qui se lit en effet en 1h30, 2h. Donc, en effet, ça peut être un vrai compagnon pour une partie de plage. Et se ressourcer aussi, je crois que c'est plein d'optimisme. Alors oui, ça peut paraître un petit peu anxiogène au départ puisque l'idée vient d'un problème de santé. L'histoire n'est pas du tout romancée. C'est la mienne, réelle. Mais comme ça a été pour moi un exutoire. J'ai préféré traiter tout cela avec légèreté, des envoltures. Je crois que c'est la meilleure des choses pour s'écarter de ces fameux soucis. Alors le goût de l'écriture est venu et donc d'autres projets ? Alors bien sûr, quand on commence à écrire et qu'on commence à avoir quelques entre guillemets succès sans être prétentieux mais je vois les courriers que je reçois suite à l'écriture du premier ouvrage ça encourage à en faire au moins d'un premier temps un deuxième mais qui n'aura rien à voir avec celui-là. Que du plaisir. L'écriture, n'importe comment, ce n'est que du plaisir. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501